Salut Elisabeth Horvitz. Bonjour. Ça va bien. Tu nous viens de New York, donc ici à Paris. Pourquoi ? Alors, tout simplement pour la sortie d'un nouvel ouvrage qui s'appelle Dans quelle coïncidence et qui est consacré aux synchronicités, à suivre les signes, les hasards, les rencontres. Voilà, c'est là-dessus. D'accord. Là, c'est le nouveau livre. C'est ton nouveau livre. C'est un livre que je n'ai pas pu encore lire. Oui, parce qu'il sort demain en librairie. D'accord. Donc, on pourra en parler un peu en fin d'interview si tu veux. Mais moi, j'ai découvert d'abord ton travail par des livres que tu avais sortis sur la psychogénéalogie il y a déjà quelques années. Oui, oui, absolument. Oui, oui. J'ai édité quelques ouvrages à partir des années 2000. Donc, voilà, au tout début, en fait, de la naissance un peu de l'intérêt pour le roman familial et le transgénérationnel. Donc, j'ai... Avec Dervy, on a édité un livre qui a... C'est vrai que c'est bien vendu parce qu'en fait, c'était le début et c'était consacré, donc, à l'analyse du roman familial. Comment sommes-nous influencés par la vie de nos ascendants ? Donc, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les entretantes, nos parents aussi. Et puis, tous les secrets entourant cette histoire familiale, aussi bien au niveau de la branche maternelle que paternelle. Et voilà. Donc, il y a eu plusieurs ouvrages sur le sujet. D'accord, c'est ça. Ce que, en général, j'ai remarqué dans tes livres, c'est qu'il y a une place pour la théorie. Ça, c'est sûr. Mais il y a une énorme place, en fait, pour les nombres d'exemples. Oui, c'est vrai. Tu as une manie que j'adore du listing d'exemples qui nous donne énormément de cas concrets et de pratiques quotidiennes. Oui, oui. En fait, moi, quand je lis un ouvrage aussi, j'aime beaucoup avoir des solutions immédiates. Et quand... Bon, qui plus est, c'est vrai que j'ai un cabinet de consultation à Paris pendant 10 ans, de psycho. Donc, j'ai fait beaucoup de consultations très variées, donc en psychogénéalogie. Oui. Et quand les personnes venaient consulter avec des problématiques très différentes, ça pouvait être des problèmes de santé, des problèmes de couple, des problèmes de travail ou d'argent. Donc, dès la première séance, on montait l'arbre généalogique, c'est-à-dire on tracait déjà à partir des renseignements dont les personnes avaient elles-mêmes. Donc, un modèle d'arbre généalogique avec les professions, les âges, les prénoms, les noms de famille, etc., les événements importants. Et en fait, au bout de 10 ans, 15 ans de consultation, c'est vrai que j'avais quand même pas mal de matériel. La discipline était nouvelle, mais il y a 20 ans, j'ai commencé à écrire cet ouvrage qui est paru chez Dervy en 2000. Et voilà, donc c'était le début d'une aventure sur le transgénérationnel. Et puis après, le sujet a commencé vraiment à émerger dans le grand public. Et a touché un petit peu tout le monde, parce que maintenant, on rattache effectivement les difficultés qu'on peut rencontrer dans le quotidien. Avec, bon, est-ce que ça ne viendrait pas de ce qui s'est passé au même âge pour ma mère, mon père, mes grands-parents, les oncles et tantes ? Qu'est-ce que je sais au fond de ce qui s'est passé avant moi ? Et en quoi ça peut avoir une influence sur ma trajectoire personnelle ? C'est-à-dire, si j'ai des problèmes, en fait, la vraie question, c'est, est-ce que les problèmes que je rencontre sont purement personnels ou est-ce qu'ils sont transgénérationnels ? Est-ce qu'ils sont un héritage ou des complexes, des limites, ou même des événements qui se répètent ? Est-ce que peuvent-ils venir ? Bon, bien sûr, la réponse est oui. Oui, oui, bien sûr. Et justement, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la psychogénéalogie, ou même qui n'ont pas forcément entendu parler, on peut remonter dans les années peut-être 80 pour les prémices avec Annance Lins, Schutzenberger, je ne sais pas comment on dit, et Alexandro Jodorowsky. Oui, oui, absolument. Est-ce que leurs travaux ont pu, bien sûr, t'influencer ou t'inspirer ? Alors, Annance Lins, je ne la connaissais pas du tout à l'époque où je consultais moi-même et dont j'ai écrit mon livre. Bonjour Jodorowsky, oui, je l'ai connu, bien sûr, dans les années 80-85. Et en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est la théâtralisation de l'arme généalogique, c'est-à-dire qu'il faisait des conférences publiques tous les mercredis soirs à Paris. Et donc, il proposait à une personne de l'assistance, il y a beaucoup de monde à l'époque, bien d'exposer non seulement son problème, mais aussi de choisir dans l'assistance des gens qu'il pouvait représenter en définitive ses parents, ses frères, ses sœurs. C'est une mise en scène, en fait. Voilà. Et bien sûr, c'est un petit peu dans les prémices des constellations familiales, parce que les constellations, c'est au même moment en Allemagne, Berthe Ellinger, qui faisait le même travail que Jodorowsky sur scène, avec cette théâtralisation. Donc, voilà. Et pour ma part, je ne faisais pas de théâtralisation de l'arme généalogique, parce que je travaillais à l'individuel, en fait. Essentiellement avec les personnes en consultation. Voilà. Donc, c'était vraiment en privé. D'accord. Et alors, on peut retrouver aussi des analogies avec Jodorowsky, mais c'est vrai que ce qui... Après, j'ai creusé ton œuvre et j'ai vu, donc, plusieurs ouvrages. Il y en a trois, on pourrait dire, principaux, que tu as publiés sur le sujet, qui sont les actes libérateurs, les actes symboliques et pratiquer la pensée sauvage. Donc, tout ça, c'est sorti dans les quelques années qui précèdent. Et donc, ça, c'est ton travail qui m'a le plus inspiré. Encore, ici, on trouve des foules d'exemples, d'applications de ce que certains appellent les actes symboliques, d'autres, de la psychomagie, du psychochamanisme, etc. Comment ça a commencé, en fait, pour toi ? C'est lié à ton travail de thérapie avec la psychogénéalogie ? Oui, alors, c'est lié dans la mesure où, quand les personnes venaient en consultation, en fait, en... Ça ne va pas ? Non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et donc, quand les personnes venaient en consultation, en fait, souvent, bon, comme tu l'as dit, moi, j'aime beaucoup le côté pratique et proposer des solutions assez rapidement. Oui. Et en fait, parler de l'orbe généalogique, ça ne suffit pas, l'enquête familiale, ça ne suffit pas non plus. Il faut aussi pouvoir donner des solutions sur des points très précis. Donc là, après, on est quasiment dans l'obligation d'apporter des réponses de thérapie brève. Oui. Et les thérapies brèves, là, il faut puiser dans autre chose que la psychogénéalogie, c'est-à-dire les thérapies systémiques italiennes de l'école de Milan, voilà, et puis l'école de Palo Alto en Californie, dont sont les deux sources pour les thérapies brèves. Et effectivement, à partir de toutes ces années, j'ai essayé de proposer des solutions en consultation. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent changer vite avec des solutions, avec des actes concrets à mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai écrit les ouvrages des cinq dernières années que tu citais sur les actes symboliques. Ce sont des mini-rituels, en fait. Ce sont des mini-rituels qui, en fait, permettent, au-delà de l'explication, de parler d'un problème, c'est bien, mais agir, parfois, c'est pas mal aussi. Bien sûr. Donc, il y a toutes sortes, un éventail de techniques, en fait, dans les actes symboliques qui permettent ce qu'on appelle la résolution de problèmes. Voilà. Donc, ça va vite, c'est concret, on peut le faire facilement, on n'a pas besoin d'investissement financier, ça peut se faire... Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être écrire des lettres. Une grande majorité d'actes symboliques, d'ailleurs, ça consiste à écrire des lettres. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai écrit un livre qui s'appelle Courrier Thérapie. Mais il y en a d'autres. Voilà. Ça peut être toutes sortes de choses. Bon, après, c'est l'invention du moment. Ça dépend aussi de la problématique. Donc, il y a aussi une part de créativité, parce qu'on ne peut pas, évidemment, donner les mêmes conseils à tout le monde, même si les problématiques se ressemblent. C'est sur mesure. C'est du sur mesure. Pour la bonne raison aussi que chaque arbre généalogique est vraiment spécifique. Voilà. Bien sûr. Alors, dans chaque famille, il y a des secrets, dans chaque famille, il y a des problèmes relationnels, il y a des problèmes, on va dire, génériques. Mais après, il y a, ce sont des cas particuliers. Oui, oui, oui. Sans compter aussi que les armes généalogiques eux-mêmes sont à l'intérieur d'un contexte historique, un bien particulier, et géographique aussi. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir exactement les mêmes solutions pour tout le monde. Oui, oui. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut constater qu'il y a une sorte de changement par rapport à la psychanalyse, en tout cas, du début du XXe siècle. Ça date déjà. C'est vrai qu'on n'est plus dans la cure par la parole, qui est peut-être une manie intellectuelle, peut-être, je ne sais pas, très liée au langage, à l'intellect. Et là, on retrouve beaucoup plus l'aspect corporel, théâtral et symbolique, qui parle peut-être plus directement à ce qu'on appelle l'inconscient que des mots. Oui. Alors, là, je vais quand même rendre hommage à Freud, parce qu'on ne va pas non plus dire qu'il n'a rien découvert, au contraire. Freud, c'est vraiment un génie. C'est un génie. Il faut quand même se replacer dans l'époque, Vienne, la deuxième partie du XIXe siècle, c'est tellement fantastique, enfin, la découverte de l'inconscient, bien qu'il y ait aussi là des précurseurs. Mais on ne peut pas minimiser les aspects de la cure freudienne, parce qu'il y a d'abord l'analyse des rêves, c'est-à-dire, l'interprétation des rêves, c'est 1905, c'est un ouvrage absolument majeur, avec un autre ouvrage de Freud qui s'appelle Psychopathologie de la vie quotidienne, où il explique, donc, les actes manqués, tous les petits détails, en fait, de la vie quotidienne, et qui sont extrêmement révélateurs des intentions inconscientes. Et voilà, donc, la cure analytique est très importante pour deux raisons. La première, c'est que ça permet à certaines personnes de parler, surtout lorsque, dans leur famille, ils n'avaient pas le droit à la parole. Donc, il est très important de pouvoir s'exprimer face à quelqu'un qui est neutre, qui n'a pas de jugement, et qui est capable d'accompagner la personne sur du long terme. Et ça, c'est, voilà, c'est absolument fantastique. Et puis, il y a l'analyse des rêves, et l'analyse des lapsus, des actes manqués. Donc, Freud, c'est, voilà, c'est absolument fantastique. Alors, ceci étant, il y a peut-être des limites à la cure. C'est vrai qu'on a évolué depuis l'époque freudienne. Il y a eu, donc, le grand tournant, en fait, ça a été les thérapies brèves, dont je parlais tout à l'heure, la thérapie systémique, où là, alors là, on a complètement zappé la parole. On a dit, mais ça ne sert à rien, en fait, d'expliquer pourquoi on va mal et de chercher la cause. Changement complet de paradigme, là, on est dans, ça ne nous intéresse pas de savoir d'où vient le problème, de toute façon, il y a toujours une origine, une cause, mais on va essayer de trouver une solution. Voilà. Donc, ça a commencé là, ça a commencé beaucoup à Milan avec Maria Salvini, qui a commencé à travailler avec, par exemple, des couples qui étaient en conflit, et qui a commencé à leur dire, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir d'où viennent vos problèmes, on va faire une chose. Par exemple, ben, le lundi, c'est l'épouse qui aura raison, le mardi, c'est le mari, et le mercredi, c'est à la fois. On va alterner, on va commencer à dissocier les problématiques, et chacun va avoir le pouvoir, mais un jour sur deux. D'accord. Par exemple. Ou alors, les jours pairs, eh bien, c'est vous qui allez réjanter la vie au domicile, vous allez décider de tout, vous allez prendre le pouvoir, et les autres jours, ce sera votre partenaire. Et là, eh bien, les conflits vont se calmer tout de suite. Voilà. Mais c'est une chose toute simple, en fait. Voilà un acte symbolique que tout le monde peut appliquer immédiatement. Oui. Voilà. Alors, il y a eu ça, il y a eu l'école italienne, c'était à Milan, et puis il y a eu, en même temps, il y a eu toute l'école de Milton Erikson, Palo Alto, qui eux aussi ont travaillé sur des thérapies brèves, dans le sens que c'était entre une et cinq séances, c'est même la thérapie flash, et même certains thérapeutes, c'était une séance, où là, ils demandaient d'anticiper la résolution du problème, c'est-à-dire imaginer que votre problème soit résolu, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, ils demandaient aux patients de visualiser déjà la post-thérapie, c'est-à-dire que ça va déjà mieux, comment c'est allé mieux. D'accord. Voilà, par exemple. Bon, c'est... Mais voilà, c'est la question miracle, c'est appelé la question miracle. La question miracle. Est-ce que tu peux nous parler, juste très brièvement, de la programmation neurolinguistique, ou est-ce que ça en fait partie, en fait, c'est ça la question ? Oui, oui, ça en fait partie, alors moi, je ne l'utilise pas, parce que bon, c'est plutôt des stratégies de communication, en fait, la PNL. Ce sont des stratégies de communication et pas des outils de résolution de problème en soi. Voilà, on pourrait dire que c'est un peu la différence, mais ça fait partie de la même mouvance, la même période, la même approche, en fait. Voilà, ils sont dans le... Oui, ça a eu beaucoup de succès, la PNL, dans les années 70-80. Voilà. D'accord, très bien. Et alors, toi, qu'est-ce qui t'a... Enfin, ce qui t'a poussé à aller vers l'étude et l'utilisation des actes symboliques, c'est que tu voulais une solution brève et rapide pour les patients que tu recevais. Oui, oui, oui. Mais ce qu'on peut relever de très intéressant aussi, c'est que ce sont des pratiques millénaires. millénaires qu'on retrouve non seulement dans un grand nombre de civilisations, mais aussi chez ceux qu'on appelle un peu génériquement chamanes, etc., sorciers, etc. Oui, oui, absolument. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu écrire le livre qui s'appelle « Pratiquer la pensée sauvage ». D'abord parce que l'anthropologie m'intéressait. Il y a eu d'ailleurs Grégory Batson, un des fondateurs de l'école de Palo Alto, qui était lui-même un anthropologue avec son épouse, Margaret Mead. Donc, oui, eux-mêmes sont allés enquêter sur le terrain. Ils connaissaient bien l'anthropologie, l'ethnologie. Et en fait, j'ai fait cet ouvrage... Alors, le titre, c'est une référence à Lévi-Strauss, parce que Lévi-Strauss, c'était la pensée sauvage dans les années 50. Mais avant lui, il y a eu un auteur qu'on a oublié et qui est, à mon avis, également intéressant. C'était Lucien Lévi-Brulle, qui était lui aussi un ethnologue français, qui a commencé à faire paraître différents ouvrages au début des années 1900, 1910. Oui, dont « La mentalité primitive ». Et il a écrit donc six ou sept ouvrages de fond. En fait, c'est un compilateur, lui. Ce n'est pas quelqu'un qui a été sur le terrain. Il n'est jamais allé en Océanie, ni en Afrique, ni aux États-Unis. Mais il a compilé tous les ouvrages, en fait, d'ethnologues qui avaient été sur le terrain. Et voilà, des décennies antérieures. Et en fait, il s'est intéressé aux rituels. Et il s'est dit, bien voilà, c'est vraiment intéressant d'en faire une synthèse. Comment pensent les... En fait, qu'est-ce qu'il y a de commun à travers tous les continents à cette pensée primitive ? En quoi elle subsiste en nous ? C'est un peu ce qu'on a appelé après la pensée magique. Bien sûr. Et en quoi elle est un apport. Et alors, le détail intéressant, c'est que lui, il a travaillé en compilant des milliers de données, en étant très critique au début. C'est-à-dire, c'était plutôt pour faire une critique de la pensée primitive. Superstitieuse, selon lui. Superstitieuse et complètement incohérente, d'après lui, et qui n'avait aucun fondement. Et à la fin de sa vie, il a fait un peu son mea culpa. Il a dit, mais voilà, je me suis trompée. Le point de vue, au départ, j'étais partie sur une critique. Mais en travaillant tellement de temps et en publiant tous ses ouvrages, je me rends compte que c'est d'une beauté incroyable. Et que donc, là, il y a des enseignements qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas laisser de côté. Et donc, il a dit, voilà, qu'il a complètement changé d'avis. Mais il faut lire ses ouvrages. C'est vraiment très, très intéressant. Et donc, voilà, j'ai donc publié chez Derby, Pratiquer la pensée sauvage, un ouvrage il y a deux ans. Oui, que je recommande beaucoup. En fait, c'est mon préféré des trois, personnellement. Parce que c'est vrai que c'est une sorte d'hommage à Lucien Lévi-Brulle. Et puis aussi un peu à Claude Lévi-Strauss. C'est vrai. Mais encore là, on a au début quelques aspects théoriques. Oui. Et on a ensuite comme des sous-chapitres avec des titres. Ou un thème comme, par exemple, analyser ses rêves ou utiliser les éléments de ses rêves. Ou encore prescrire le symptôme. Ça, ça m'a fait marrer. C'était, je crois, chez Milton Erickson où il pouvait prescrire un symptôme. Par exemple, si quelqu'un avait un surpoids. Oui, oui. Et il pouvait lui demander carrément de manger encore plus. Ce qui, en fait, dégoûtait de la nourriture. Et la personne pouvait perdre son poids. Voilà. Il y a des tas d'exemples comme ça dans ton livre. Alors après, on en parlera tous ces exemples. Oui. Mais sur le... Sur prescrire le symptôme, c'est très intéressant parce que Milton Erickson, et avant lui, donc, les praticiens de la pensée sauvage, se rendent compte qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose, surtout lorsque c'est compulsif. Bien sûr. En fait, le seul moyen de lui permettre de changer, c'est de pousser le symptôme au point de saturation. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un toque, vous vérifiez si votre fenêtre est bien fermée 10 fois par jour. Lui, il va vous prescrire de le faire 50 fois par jour. Donc là, forcément, il va arriver à un moment où la personne va être épuisée. Et là, il ne pourra pas aller plus loin. Oui. Voilà. Donc, c'est vérifié, mais ça peut être sur d'autres choses. C'est-à-dire, ce sont des obsessions aussi. Mais par exemple, aussi, il disait, lorsqu'on a des pensées comme ça, obsessionnelles, au lieu de les avoir partout, on va choisir une chaise en particulier. On s'assoit sur cette chaise qui sera la chaise des pensées compulsives. On s'assoit dessus. Et là, on se focalise complètement pendant des heures sur ces pensées compulsives, mais seulement à un endroit bien précis. Donc, c'est un recadrage du symptôme aussi. Le Ericsson, c'est un recadrage. Alors, il y a l'amplification du symptôme, atteindre le point de saturation, le recadrage, ne penser à certaines choses qu'à certaines heures de la journée. Voilà. Donc, bon, il y a plein de techniques. Mais pour en revenir à la pensée sauvage, oui, ce qu'il y a de très intéressant dans la pensée sauvage, c'est qu'il y a deux, trois principes clés. Le premier, c'est que pour obtenir quelque chose, il faut d'abord le limiter. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, si dans les tribus, bon, ils sont dépendants du climat. Là, il n'y a pas de, il n'y a pas monsieur météo qui va leur dire prenez votre parapluie demain ou au contraire, il y a une sécheresse. Mais, admettons qu'ils soient dans une période sèche, ils veulent de la pluie. Alors là, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont imiter la pluie. C'est-à-dire qu'ils vont commencer, par exemple, à lancer dans l'air des poussières de quartz. Ils vont imiter, ou du duvet blanc pour imiter les nuages, pour imiter la pluie. Ou ils vont faire le bruit, le bruit de la pluie qui tombe. Donc, ils vont anticiper, en fait, ce qu'ils désirent obtenir. Parce qu'ils ont compris que, soit en manifestant à l'avance, en fait, leur désir, il est capable de se matérialiser. Et c'est pour ça aussi qu'ils font beaucoup de dessins. Quand ils vont à la pêche, ils dessinent, avant de partir sur le sol, ce qu'ils veulent obtenir. Quand ils vont à la chasse, ils font les danses, ils imitent le gibier qu'ils veulent rencontrer. Donc, l'imitation, en fait, c'est vraiment la stratégie de la pensée primitive. Mais ça va très, très loin. C'est d'une beauté extraordinaire. Et on voit qu'ils obtiennent, effectivement, ce sont des gens éminemment spirituels aussi. Donc, ils arrivent à matérialiser, en fait, leur désir par l'anticipation. Alors, après, il y a un deuxième principe dans la pensée primitive, c'est qu'ils peuvent modifier le futur. Alors, je prends un exemple. Imaginons que quelqu'un dans une tribu rêve que sa hutte dans laquelle il vit prend feu. Il se dit, tiens, attention, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne vais pas attendre que ça arrive. Donc, le lendemain, ils construisent une hutte et ils y mettent le feu. C'est-à-dire qu'ils matérialisent, en fait, la vision qu'ils ont eue. Ils n'attendent pas. Si c'est quelque chose de pas très bon, de négatif, ils disent, oh là là, je vais matérialiser ma vision. Je vais donc anticiper. Je suis peut-être capable, donc, d'inclure le futur dans mon présent et de le résoudre déjà. Donc, ils travaillent avec les images, ils travaillent avec les symboles. Enfin, ça va très, très loin. Et le troisième point qui est très, très important dans la pensée primitive, ce sont les signes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont dans la nature. D'abord, qui connaissent extrêmement bien le milieu dans lequel ils vivent. Ils connaissent des... C'est ce qu'expliquaient aussi Lévi-Strauss dans la pensée sauvage. C'est que nous, quand on connaît dix espèces de plantes et d'herbes, eux, ils en connaissent 600. Ils connaissent tout, la forme des nuages, le sens du vent. Enfin, ils se repèrent. Ils ont des noms pour vraiment beaucoup plus de choses. C'est absolument incroyable. Ils ont une mémoire. Bon, c'est leur survie aussi, mais ils ont une mémoire visuelle. Mais au-delà de ça, comme, en fait, eux partent du principe que la nature est plus puissante qu'eux. Et donc, il est capable de leur dire ce qui va arriver. Il est capable de les prévenir d'un danger. Imaginons... Et ils font très, très attention aux signes. Par exemple, s'ils vont... Il y a beaucoup de tribus qui vivent sur les côtes et qui partent plusieurs jours en mer pour la pêche. Et là, ça peut être dangereux. Donc, si, avant de partir, ils ont des signes, n'importe quoi. Ça peut être météorologique, mais ça peut être des animaux qu'ils trouvent sur leur passage, qui sont... Voilà. Ça peut être le cri de certains oiseaux. Ça peut être des gens qui tombent malades juste avant de partir. Ils ne partent pas. Alors là, ce n'est même pas la peine. Il faut que, avant une expédition, que les rêves de la tribu soient collectivement positifs, mais que les signes aussi. Dans les jours précédents ou les semaines, il ne faut pas qu'il y ait d'accidents corporels. Il faut que personne ne rêve négativement. Il faut collecter des signes positifs avant d'entreprendre quelque chose de, justement, qui va être décisif ou qui, voilà, simplement pour manger, pour... Oui, 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 oui. Et au moindre signe négatif, il rebrouche chemin. Oui. Et ça, c'est quelque chose que nous ne faisons pas. Alors que, tout simplement parce que on est submergé par l'information, donc notre degré d'attention est moindre. Il y a beaucoup de choses à gérer dans le quotidien. Et... Alors, c'est ce que j'explique sur le... Justement, c'est important d'en parler parce que... On en reparle. Dans ce livre sur les coïncidences et les synchronicités, notamment dans le premier chapitre, j'explique exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait faire, c'est tous les jours, le soir, et même à la demi-journée, si on peut, noter tout ce qui s'est passé dans la journée. Tous les signes qu'on a eus, les nombres qui se répètent, les noms qu'on a entendus. Parce qu'en fait, le... Ce qui est important, c'est tenir un journal avec tous les éléments, voilà, de notre journée. parce que ta journée va être différente de la mienne et inversement. Et on a tous des signes, on est tous géographiquement, dans des croisements géographiques. Donc, même à une soirée journée, il ne nous arrive pas du tout les mêmes choses. Alors, donc, voilà. Et quand on tient un journal quotidien, donc des signes de tout ce qui nous est arrivé, de ce qu'on nous a dit, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a lu, de ce dont les gens nous ont parlé, même tu vas au restaurant, tu écoutes la conversation des personnes à côté. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ça peut te concerner. Tu vois, ça peut être une anticipation de choses qui vont t'arriver, ou les gens dans le train, ou dans l'autobus, ou peut-être un coup de téléphone, quelqu'un s'est trempé de numéro, mais bon, vous parlez, et puis voilà, ça va peut-être t'apprendre quelque chose. Enfin, je ne sais pas, ça fait n'importe quoi. Et en fait, voilà, les tribus primitives, ce sont des tribus dont les membres font extrêmement attention à tout. C'est l'hypervigilance, en fait. Et ça, c'est d'une beauté aussi, c'est l'attention constante, c'est magnifique. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre à l'époque, parce que déjà, j'étais enthousiasmée des lectures de Lévi-Brulle, et puis je me suis dit, peut-être il faut, en donnant justement quelques exemples d'applications comme ça, modernes, aussi, comment tu peux l'appliquer au quotidien. Voilà, c'est pour ça que je l'ai écrit. Oui. C'est vrai que, on va en reparler juste après, mais il y a une perception très poétique ou artistique des choses chez ceux qu'on a appelés primitifs, avec des guillemets. Oui. En fait, c'est nous les primitifs. dans le mauvais sens du terme. Oui. Parce que, par exemple, tu vois, quand, d'abord, ce sont des groupes qui ne, qui respectent énormément la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme nous, avec les animaux. C'est-à-dire que nous, c'est, et je tiens là à le dire, j'en profite pour le dire, c'est absolument insoutenable la façon dont les animaux sont traités en ce moment. Les animaux, comment ? Enfin, je veux dire, voilà, la viande, c'est horrible. Donc, tu vois, rien que d'en parler, déjà, bon, bref. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, à l'inverse, ce qu'on appelle les tribus primitives, en fait, ce n'est pas du tout des primitives, ce sont des gens très, très évolués. Nous, nous sommes des primitives puisque le capitalisme qui arrive là à ses confins n'a aucun respect, n'a plus aucun respect pour rien puisque seul l'argent compte le profit. dans ces sociétés-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils prélèvent dans la nature le quota qui leur est indispensable. Et encore, quand ils partent à la chasse, ils font du jeûne, de la prière pour calmer l'esprit des animaux. Et même quand ils ont tué les animaux, ils sont en état d'impureté comme s'ils avaient tué quelqu'un. Donc, ils sont à l'écart de la tribu pendant X jours parce qu'ils ont tué des animaux. Ils ont des prières à l'esprit des animaux. C'est vraiment un respect. Eux, ils sont dans la juste démarche. Ah oui, complètement. Et nous, c'est la barbarie la plus totale. Donc, c'est inversé. Oui, c'est inversé à ce niveau-là. C'est vrai. Et justement, j'ai l'impression que dans leur vision que l'on pourrait dire poétique ou artistique de la vie, il y a une sorte d'analogie universelle ou de correspondance. Il y a des correspondances partout. C'est un peu comme le poème de Baudelaire. Oui, tout à fait. Donc, que ce soit dans la nature, le cosmos, dans la société, toutes les dimensions de l'existence sont reliées entre elles et sont connectées. Donc, si on fait quelque chose à ce niveau-là, c'est avoir des répercussions aussi. Voilà. Ah oui. Ah oui. Mais ça, ils le savent bien que tout a une répercussion. Alors, on ne va pas dire non plus que ce sont des tribus idéales parce qu'après, il y a des conflits entre les tribus qui peuvent vivre géographiquement parce qu'ils ne sont pas dans un monde planétaire. Enfin, ils ne sont pas dans une mondialisation comme nous. Oui. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'ils ont une conscience et puis il y a la méditation et puis en fait, ils travaillent très peu. Ils ne travaillent quasiment pas. Ils travaillent juste pour se nourrir à l'inverse de nous. Voilà. C'est un monde complètement différent et qu'il y a beaucoup de... On peut puiser vraiment beaucoup d'enseignements de ce... Et je conseille de lire les livres de Lévi Brühl. Oui, oui, aussi. Après, c'est vrai que tous les travaux des anthropologues, des ethnologues sont vraiment importants. Je songeais aussi au rameau d'or de James George Fraser. Tout à fait. Qui est plus sur les mythes mais qui est aussi sur les pratiques... Ah oui, mais lui, c'est la magie. Ah oui, oui, Fraser, oui, absolument. D'ailleurs, c'est lui, on peut dire avec un autre auteur américain dont je n'ai plus le nom. mais bon, c'est deux... Oui, le rameau d'or, c'est fantastique parce que dans le rameau d'or, il y a au moins 80 pages sur de la magie, des actes symboliques justement. Oui, oui, il y a au moins, oui, lui aussi, c'est un compilateur. Il n'a jamais été sur le terrain Fraser. Oui, oui, mais il a... C'est la référence en fait pour tous les compilateurs qui ont suivi et certains autres qui sont allés sur le terrain après. C'est une somme et il faut le lire, absolument. Les actes symboliques, là aussi, il y a des sources très, très importantes pour les actes symboliques parce que toutes les sociétés traditionnelles, même sans parler de l'Océanie, de l'Afrique, de l'Amérique, mais même en Europe, les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire, c'est quoi les sociétés traditionnelles ? C'est les sociétés d'avant la révolution industrielle, c'est-à-dire 1800, on peut même dire que jusqu'en 1950, il y a encore eu des traditions populaires, il y a encore eu des actes, ne serait-ce que chez nous en France, quand par exemple il y avait la sécheresse, on prenait les statues des saints dans les églises, on les trempait dans la fontaine ou quand on avait des problèmes pour avoir un enfant, on se couchait sur la statue de certains saints qui étaient réputés pour être la fertilité et donc il y a toujours eu des pratiques symbolistes et magiques, on va dire magiques entre guillemets, oui, mais il y en a eu beaucoup, il y a toujours eu des talismans, il y a toujours eu des objets aussi qui étaient chargés... Donc il y a toujours eu des objets qui ont été chargés de symbolisme, donc ce n'est pas propre aux sociétés primitives en fait, même en Occident, dans l'Europe, des sociétés pré-industrielles et même dans certains pays jusque dans les années 1950, l'après-guerre, il y a eu des rituels agraires, il y a eu des rituels selon les saisons, des pratiques magiques, ça a toujours existé. Oui, oui. Voilà. Et c'est justement ça je trouve le point très intéressant de ce dont tu parles dans tes trois livres sur les actes symboliques. Oui. C'est qu'il y a non seulement une survivance mais une affirmation à chaque époque du primitif en nous, c'est-à-dire que nous, nous avons quelques milliers d'années d'histoire culturelle, civilisationnelle, sauf que nous avons encore une mentalité primitive dans le sens où les symboles, on vit dans un monde de signes de toute façon. Ça fait la publicité par exemple. La publicité, c'est parfaitement ça, l'impact des couleurs, l'impact même des sensations est énorme pour nous d'où l'efficacité d'actes symboliques même si on n'y croit pas parfois, même si le rationnel n'y croit pas, le corps est notre cerveau plus primitif pourrait-on dire, lui y adhère et l'efficacité de l'acte symbolique est là. Alors, comment tu vois ça ? Oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, comme tu l'expliques, la pensée magique, la pensée symboliste n'a jamais disparu et on voit bien même en ce moment parce qu'il y a eu peut-être dans les années non mais même je crois qu'elle n'a jamais vraiment disparu parce qu'une fois qu'il y a eu un petit peu l'arrêt des traditions populaires on va dire après les années 50, il y a eu quand même donc, on s'est intéressé au paranormal par exemple dans les années 70, il y a eu énormément d'ouvrages aux Etats-Unis, en Angleterre également sur les phénomènes de psy, le paranormal, il y a eu donc les thérapies ont été en plus un peu au carrefour du chamanisme et de, comme dans les thérapies bref dont on parlait c'était un petit peu au carrefour du chamanisme et de la thérapie pure maintenant là depuis 5-10 ans il y a énormément de titres sur la voyance sur le paranormal la vie après la vie communication avec l'au-delà etc donc en fait ça n'a jamais disparu il faut voir tous les titres il y en a certainement plusieurs centaines ou milliers derrière nous tous les chamanisme magique animal voilà voilà par exemple au hasard au hasard et donc tout ça pour dire que en fait la pensée la pensée magique magique entre guillemets est toujours là mais même elle va être de plus en plus là parce que comme la société capitaliste est de plus en plus impitoyable donc forcément il va y avoir une réaction elle est en train de sens la quête du sens et la quête d'outils pour aller mieux la quête d'outils pour évoluer pour l'expansion de conscience enfin voilà on est en plein dedans il faut voir tout voilà on a à notre disposition maintenant peut-être encore plus que dans les années 80 des centaines des milliers de titres enfin je veux dire qui que l'on soit si on veut se cultiver si on veut apprendre enfin il suffit d'ouvrir un livre ou plusieurs et là on a une connaissance on a cette chance quand même d'avoir à notre disposition énormément de titres de conférences de séminaires et je crois qu'il y a tout et puis le réseau tout simplement le réseau aussi d'idées de voilà donc peut-être pour ça d'ailleurs qu'on se noie sous toutes ces informations et que maintenant notre truc c'est pas de faire des efforts pour trouver des ouvrages qui existent mais faire des efforts pour se concentrer sur pour les bons ouvrages c'est ça pour se concentrer sur quelque chose oui c'est vrai qu'il y a énormément de titres dans tous les domaines ça va de l'hypnose donc à l'alimentation au zen enfin il y a tout il y a tout ce qu'on veut oui bon il y a certainement d'autres sujets qui vont émerger encore puisque voilà il y a toujours des choses à découvrir mais je crois qu'on est quand même bien bien loti entre guillemets si on veut voilà si on est jeune et qu'on veut se cultiver là on a vraiment des années d'avance quoi ouais 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 alors j'ai quelques bribes de souvenirs qui me reviennent pendant que tu parles de tes livres je me souviens de ton livre qui parle ton premier livre en fait sur les actes symboliques qui je crois c'est sur la psychomagie c'est sur la psychomagie surtout oui où tu nous parles de la vie de dali ou de ou de des gens exubérants qui étaient parfois qui étaient parfois très riches donc ils pouvaient tout se permettre en fait à ce niveau là mais on peut faire utiliser la pensée magique et la pensée symbolique qu'on soit un dali ou bien n'importe qui en fait se servir de cette pensée là oui parce que ça reste un mode de pensée ça reste un mode alors la différence entre la différence par exemple entre tu cites d'ali et d'autres excentriques parce que moi j'aime beaucoup les gens excentriques et il y a eu beaucoup de gens excentriques mais très riches aussi au début du 20ème siècle on peut être d'autant plus excentriques qu'on est riches parce que là il n'y a pas de limite donc par exemple je me souviens dans le livre sur les actes libérateurs par exemple il y a des riches qui par exemple tu vois ils vont faire un repas mais tous les aliments sont d'une même couleur tu vois ça peut être par exemple bah oui tous les aliments vont être roses par exemple tu vois on mange que d'une seule couleur ou voilà t'es dans ton salon avec ton cheval tu prends le thé avec ton cheval mais il est parfumé au chandelle numéro 5 tu vois tu vois ils n'ont pas de limite voilà et c'est vrai que les premiers chapitres de l'ouvrage sur les actes libérateurs j'ai pris donc toute une galerie d'excentriques que j'adore et que j'admire en définitive c'est des gens qui n'ont pas de limite mentale ils sont prêts à tout ils ont les moyens aussi comme Peggy Gunheim à Venise bon voilà c'est des gens qui et alors par contre ce qu'il faut quand même préciser c'est qu'on citait Dali ces gens qui n'ont pas de barrière mentale et qui sont prêts à tout parce que Dali était lui-même prêt à tout même avant qu'il ait de l'argent puisqu'il a commencé à avoir de l'argent quand il est allé vivre aux Etats-Unis là il a été par contre subventionné par de riches américains de riches héritiers que ce soit des gens qui avaient des mines ou qui étaient dans le commerce qui avaient fait fortement un grand magasin mais il faut quand même dire que tous ces gens qui sont complètement en dehors de l'ordinaire ont déjà dans leur généalogie et ça rejoint quand même le transgénérationnel ont déjà dans leur généalogie des choses par exemple si Dali on sait bien que c'est un enfant de remplacement qu'il est né il est né en remplacement d'un frère qui s'appelait Salvador Dali donc qui est décédé je crois en bas âge et donc ses parents lui ont donné le prénom donc exactement la même identité même ses jouets même ses vêtements et un épouse en gala puisque le frère qui est mort s'appelait Gallo je crois son deuxième prénom s'appelait Gallo et il a choisi une femme qui s'appelait qui rappelait donc comme c'est très souvent le cas puisque on va peut-être y revenir mais la généalogie c'est beaucoup la loyauté au niveau des noms et des dates on va peut-être y revenir mais en fait tout ça pour dire que ces gens excentriques qui n'ont peur de rien ont souvent à la base des choses dans leur généalogie qui sont tout à fait spéciales soit ils sont enfants de remplacement soit ils ont un jumeau voilà il y a souvent où ils ont été prénommés comme quelqu'un qui était déjà célèbre où ils ont changé leur date de naissance où leur date de naissance correspondait à quelque chose dans leur arbre généalogie enfin voilà il y a quand même où ils sont nés en coïncidence avec le décès de quelqu'un il y a cette coïncidence décès-naissance voilà donc il y a quand même ça déjà au niveau généalogie et pour Dali c'est tout à fait vrai oui 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 il y a même des aspects incestueux puisque je crois que son père avait épousé en seconde noce la mère la soeur de la mère oui sa tante ben voilà ben oui c'est ça c'est à dire que Dali il y avait sa tante mais qui est devenue sa belle-mère vu que son père a épousé la soeur de son épouse qui était défunte donc effectivement il y a un cumul comme ça il y a des des bizarreries généalogiques qui créent un destin aussi oui bon ça j'en parle pas beaucoup dans mes ouvrages mais je l'ai constaté souvent dans les destins un peu hors normes oui 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 alors pour en revenir effectivement à la généalogie et à la psychogénéalogie je voulais dire qu'il y a deux choses importantes dans la généalogie il y a les noms c'est à dire les prénoms et les noms de famille parce que très souvent on cherche à retrouver au niveau sentimental ou même souvent professionnel ça peut arriver qu'on retrouve bizarrement ça c'est la synchronicité des personnes qui se prénomment ou qui se ou dans le patronyme à la première ou la dernière des syllabes qui sont communes à des membres de la famille côté paternel ou maternel ou les deux d'ailleurs et donc il y a ça c'est au niveau inconscient il y a ce désir de retrouver c'est en fait le besoin d'appartenance c'est à dire le désir de retrouver des personnes qui se prénomment comme les membres de notre de notre cellule familiale de départ et puis il y a un autre un autre élément important dans la généalogie ce sont les dates et là c'est la même chose c'est à dire qu'il y a aussi inconsciemment le désir de réutiliser les dates que certains événements vont surgir à certaines dates clés de l'histoire familiale et on le voit bien d'ailleurs parce que souvent les gens me disent tiens on s'est mariés à la même date que la naissance du grand-père de la grand-mère ou une date de décès ou une date de divorce pour compenser etc donc ça il faut savoir que l'inconscient fonctionne avec mais ça c'est Freud qui le disait déjà avec les syllabes l'inconscient dans la couche basale de l'inconscient il y a des syllabes des noms qui sont les noms premiers et puis il y a des nombres et les nombres c'est notre date de naissance les anniversaires de mariage de divorce si on se séparait le décès d'enterrement etc et les âges il faut savoir que les âges aussi l'âge au niveau généalogique c'est un réactivateur du passé familial alors je m'explique par exemple on va prendre un cas de figure inventé bon mon père est mort quand j'avais 45 quand il avait 45 ans bon et ben moi qu'est-ce qui va m'arriver au même âge voilà c'est-à-dire que les âges clés en dehors des dates il y a des âges clés comme ça où bon ben voilà je sais pas ma mère s'est mariée à 25 ans moi à 25 ans qu'est-ce qui m'arrive voilà c'est-à-dire que si on a si on est dans une période bon peut-être un peu délicate on va se dire bon attention j'ai tel âge qu'est-ce qui s'est passé au même âge pour mon père ma mère mes oncles mes tantes voire mes grands-parents est-ce qu'il y a un truc qui sera active voilà donc l'âge c'est vraiment la notion clé en transgénérationnel les noms les dates et les âges les métiers aussi parce que les parcours socio-professionnels c'est très très important voilà bon mais c'est très riche c'est vrai si on part sur le transgénérationnel il y a beaucoup de choses ça mériterait une, deux, trois interviews en plus on en fera d'autres c'est vrai que rien que sur ce sujet c'est énorme alors explique-nous comment vu que tu dois connaître des cas j'imagine comment un acte symbolique peut briser une répétition oui alors en psy pardon je fais une parenthèse en psychogénéalogie c'est vrai qu'il peut y avoir une répétition pure et simple une duplication d'une date de mort d'un nom etc mais aussi une opposition c'est-à-dire que tu fais le contraire tu fais le contraire oui tu es un contre-pied t'es toujours pas libre parce que toi tu t'opposes par exemple par un de tes parents soit tu le oui tu le reproduis oui mais oui tu peux avoir une contre-identification c'est-à-dire que tu vas faire ils ont fait ça mais moi je fais exactement le contraire voilà ou je veux pas l'entendre parler oui mais tu fais toujours par rapport à oui mais tu peux pas faire autrement parce que t'as quand même des modèles au départ parce que si on essaie alors c'est pour ça que dans certains cas tu sais il y a des personnes en constation qui me disent ah ben j'ai pas connu mon père ou il m'a pas il m'a pas élevé ou bon ils me disent mais c'est très grave je lui dis non c'est pas forcément grave parce qu'il était pas là mais au moins il n'y a pas de alors je dis pas que c'est le cas idéal mais ce que je veux dire c'est que des fois de pas avoir le modèle c'est que t'as pas de limites non plus tu vois c'est-à-dire que ça t'enlève c'est-à-dire que ça t'enlève aussi peut-être des limites qui t'auront empêché de donc on sait pas a priori si les situations sont favorables ou défavorables elles sont et après soit tu les compenses soit tu c'est une contre-identification mais des fois c'est une chance il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui ont réussi alors que le père était absent parce qu'il n'y a personne pour dire ben non tu feras pas ce que tu veux ou ben moi je t'interdis de suivre ta vocation ou je t'en donnerai pas d'argent pour faire des études là il n'y a pas de oui par contre pour réussir il faut que c'est vrai qu'il y ait au moins un des parents qui est soutenu de façon inconditionnelle voilà et souvent quand c'est la mère on a quand même de grandes chances de réussir parce que la mère c'est quand même c'est un archétype très fort et si elle te soutient même si le père est absent c'est quand même une très bonne base d'accord après cette parenthèse oui cette parenthèse c'est pour dire que parfois on n'a pas de on n'a pas de modèle mais on n'a pas non plus de limite de toute façon on est ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous ce qu'on fait de alors les réactions sont très différentes selon selon la parce qu'en fait au départ c'est une structure de l'arbre généalogique qui je l'ai dit d'une personne à l'autre est extrêmement différente donc on ne peut pas savoir comment on va réagir a priori dans un système donné c'est à dire parce qu'il y a des composants parce qu'il y a les parents mais il y a aussi les oncles et tantes la fratrie des parents qui va conditionner aussi la façon dont les parents vont s'occuper de nous en fonction qu'on va être l'aîné le deuxième le troisième imaginons par exemple que la mère était l'aînée mais qu'elle a été détestée par les grands-parents donc si nous on est l'aînée il y a de grandes chances pour qu'elle projette sur nous toute la souffrance qu'elle a eue et le rejet qui est lié à la place en fait alors que le deuxième peut être préféré etc donc la place aussi qu'on occupe c'est à dire le rang de naissance est extrêmement important en dehors justement de la date de la date de notre date de conception et de naissance et puis du nom et le prénom qu'on nous a attribué parce que là aussi il peut y avoir des secrets de famille dans les prénoms il suffit par exemple si on est un homme de recevoir le prénom de l'amant de la mère c'est déjà ou le prénom d'une vedette ou le prénom de quelqu'un célèbre enfin bon du coup on hérite de toutes ces caractéristiques on hérite d'une montagne en fait quand on regarde on hérite d'une montagne parce qu'on hérite du programme conscient que les parents à travers le prénom la date à laquelle ils nous ont conçu la façon dont eux-mêmes se sont rencontrés la qualité de leur relation leur histoire avec leurs propres parents donc les grands-parents des deux côtés la fratrie enfin et le contexte historique parce que c'est pas la même chose de naître en 1930 ou de naître en 1990 ou de naître maintenant tu vois tout le contexte historique est complètement différent donc il y a aussi au-delà de la cellule familiale il y a tout un il y a un autre monde en fait qui entoure cette cellule familiale qui est le monde de la collectivité des us et coutumes de l'époque des événements historiques oui des idéologies en place il y a énormément de choses en fait et alors c'est vrai qu'on pourrait continuer beaucoup sur ce sujet mais avant la conclusion parce qu'on arrive on est déjà à 50 minutes d'accord avant la conclusion est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux maximum exemples concrets de actes symboliques qui brisent nos répétitions etc là par exemple je vais parler d'un cas que j'ai eu dernièrement ce qu'il faut mentionner c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont victimes d'inceste ça je tiens à le dire parce qu'en travaillant sur les arbres généalogiques on s'aperçoit que les situations sont très fréquentes et donc j'ai eu le cas et justement dans ce genre de situation c'est le écrire des lettres est très très important tu vois dans les actes quand on a été victime d'agression écrire des lettres alors bon déjà l'écriture expliquer ce qui s'est passé c'est très très important parce qu'on s'est rendu compte que quand on a eu des traumatismes ça vaut aussi pour les traumatismes d'ailleurs au niveau socio-professionnel si on a perdu son travail si on a eu des ruptures de couple sans parler même de l'inceste on s'est rendu compte que mettre par écrit c'est à dire raconter vraiment rédiger ce qui s'est passé c'est déjà un allègement considérable c'est déjà une distanciation et alors dans les cas d'inceste ou d'agression à l'intérieur de la famille ou par des tiers mais avec la complicité de la famille parce que ça aussi ça existe donc là il faut on peut écrire aux personnes aux personnes qui ont été les maltraitants et là il y a différents types de lettres c'est à dire s'adresser à la personne qui a causé le traumatisme mais aussi se mettre à la place et ça c'est par exemple j'ai fait écrire récemment une dame qui avait été victime à son adolescence d'agresser sexuellement avec la complicité de la famille je lui ai fait écrire une lettre comme si c'était c'est son agresseur qui lui écrit en fait voilà donc ça c'est c'est aussi une technique de la thérapie brève c'est à dire de la permutation de rôle c'est à dire qu'on est soi mais aussi on peut se mettre à la place momentanément tout au moins à la place de la personne qui nous a fait du mal et qu'est-ce qu'elle nous écrirait et là c'est très très intéressant ce qui sort à ce moment là bon après il y a d'autres lettres pour demander réparation pour demander compensation mais ça peut être toutes sortes de choses dans les actes symboliques ça peut être un cabien exubérant si t'en as un cabien exubérant je fais envoler des ballons par exemple tu vois d'accord c'est à dire quand t'en as quelque chose vraiment ou par exemple je fais monter les gens dans le point le plus haut de la ville ah ouais ok bon là c'est pas difficile ça peut être la tour Eiffel ou je sais pas un hôtel ça peut être plus difficile dans d'autres à New York ou t'es à New York non mais là plus maintenant ah plus maintenant pardon mais c'est vrai que dans certaines villes c'est très facile bon mais pourquoi parce que quand on a un prêt avec le père par exemple je fais envoyer des messages dans le ciel depuis les points les plus hauts de la ville parce que bon bien sûr ça c'est Freud qui l'a dit c'est un symbole phallique bon voilà donc j'ai fait faire pas mal d'actes symboliques comme ça mais après ça peut être n'importe quoi ça peut être on a eu des problèmes dans l'enfance ou avec les parents on s'habille comme eux pendant un moment par exemple tu vois c'est à dire que on passe par une phase d'identification on peut si on rêve de coucher avec son père ou sa mère on prend la photo du visage des parents et on se fait un masque avec voilà on a une relation avec la personne donc tu assouvis la pulsion au lieu de l'intellectualiser ben voilà parce qu'on rêve tous au fond enfin tous peut-être pas tous mais c'est vrai qu'il y a quand même l'idée étant donné que le qu'il y a toujours des noyaux incestueux si tu veux mais bon même si on les même si on les n'y mais tout simplement pourquoi parce qu'on a vécu 10 ans 20 ans avec les mêmes personnes donc forcément selon le degré de promiscuité ou justement peut-être parce qu'elles étaient absentes donc on rêve au fond de les rapprocher donc il y a des fantasmes de proximité ou même carrément de coucher avec les mais ça les tribus primitives le savaient aussi et donc ben des actes symboliques ça peut être de prendre la photo du visage d'un parent et de s'en faire un masque ou de demander à la personne avec qui tu vis de le porter et tu assumes le fait de vouloir coucher avec maman ou papa ou ton frère ta soeur et voilà c'est fini après ça passe ça fait penser à une ah oui oui ça fait penser à une phrase non là ce sont des choses extrêmes je ne vais pas le dire c'est parce que tu me poses la question je t'ai demandé mais voilà mais il y a des choses beaucoup plus légères où je fais envoler des ballons tu peux marquer par exemple je ne sais pas tu veux quelque chose tu prends un ballon gonflable tu marques ben voilà je voudrais ça et tu le fais s'envoler voilà tu lâches dans la nature un endroit qui te plaît tu dis ben voilà ça va tu vois c'est des choses tout à fait sympathiques aussi ou dans les endroits où tu n'es jamais allé dans des quartiers où tu n'es jamais allé de faire des choses que tu n'as jamais faites tu fais un truc inhabituel déjà ah ça peut être ça ça peut être ça ça peut être oui ou t'habiller d'une façon exubérante que tu n'as jamais tu vois changer de style voilà aussi simplement ça te déconnecte déjà de de la personne que tu penses être tout le temps voilà ouais mais ça me faisait penser une phrase qui est chez Oscar Wilde dans le portrait de Dorian Gray à Lord Henry qui dit le meilleur moyen de se libérer d'une tentation c'est d'y céder mais voilà ce sera ton mot de la fin mais alors justement quand on fait des actes symboliques il arrive qu'il y ait des synchronicités mais tout à fait transition voilà absolument alors est-ce que tu peux nous nous présenter juste ton livre parce qu'il nous reste trois minutes d'accord très vite fait alors ben voilà donc c'est le dernier opus que j'adore parce que ça fait longtemps qu'à titre personnel je ça fait une quinzaine d'années en fait que j'ai commencé à écrire tous les jours à la fin de la journée tout ce qui se passait dans ma vie donc en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des milliers des millions de signes à côté desquels on passait parce qu'on les note pas on fait pas attention alors qu'il y a des répétitions il y a des ressemblances il y a des répétitions là dans ce livre je parle de de ma technique justement pour commencer à à faire attention à la réalité et puis il y a tout un chapitre sur l'historique aussi ça c'est très important des gens qui sont intéressés à partir de 1900 aux coïncidences il y en a deux il y a il y a un autrichien qui s'appelle Paul Kammerer qui a écrit un livre par la suite qui s'appelait la loi des séries pareil qui notait tout ce qui lui arrivait les numéros qui se répétaient les endroits où il allait enfin des analogies et puis après il y a eu Jung bien sûr dans les années 50 avec le fameux synchronicité alors là c'est un autre point de vue Jung c'est vraiment l'apport de Jung sur la synchronicité c'est de dire attention des choses je prends un exemple d'ailleurs pour illustrer ça peut être des projections de la psyché alors je prends un exemple tout bête c'est un un jeune homme qui a rendez-vous avec une femme qui lui plaît au restaurant bon ils y vont pour la première fois mais bon sorti du restaurant chacun repart dans sa voiture et il se rend compte qu'on lui a volé son autoradio par exemple alors il se dit soit c'est un mauvais présage on va prendre quelque chose tout à fait pratique c'est un mauvais présage donc on s'arrête là on va pas aller plus loin puisque déjà voilà mais Jung dit attention c'est pas forcément ça ça peut être une projection de la psyché parce que tu as peur qu'on te vole quelque chose alors ça s'est matérialisé là mais qu'est-ce que tu as peur de quoi en fait qu'on te vole peut-être un amour qui est déjà possédé par quelqu'un ta mère ta soeur une ancienne fiancée donc au fond tu as peur ou l'amour pour toi-même un narcissisme donc Jung dit attention ça peut être purement objectif mais ça peut être aussi un reflet de complexe dans la psyché comme une manifestation en fait de complexe dont on n'est pas conscient et qui arrive au moment où il y a un investissement affectif où on pourrait aimer quelqu'un peut-être plus que les gens de la famille justement et voilà donc bon puis il y a plein d'exemples enfin moi je me suis régalée à écrire cet ouvrage c'est un sujet que j'adore et je serais contente si les autres les lecteurs et ben cherchent entrer en contact avec moi pour me dire s'ils ont appliqué voilà ce dont je parle dans le livre si eux-mêmes c'est sûr de toute façon toute sorte de synchronicité voilà qu'on puisse échanger là-dessus d'accord ben merci Elisabeth Horvitz donc tu as publié Quelle coïncidence hasard surprise et synchronicité suivez les signes de votre vie aux éditions d'Hervie voilà ça sort demain ça sort demain donc le 8 septembre et merci donc c'est les locaux de Guy Trédaniel oui absolument de nous avoir accueillis pour cette interview et je suis content de t'avoir vu j'espère qu'il y en aura d'autres oui mais bien sûr merci salut merci 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 merci